je crois que c'est la vidéo que vous me demandez le plus depuis l'annonce de la grossesse c'est le room tour donc bienvenue dans la chambre d'aria on peut le dire maintenant on peut le dire on peut le dire c'est très lumineux il fait très très beau aujourd'hui donc c'est très agréable la chambre est toute blanche donc c'est encore plus agréable on m'a mis pas mal de décoration on est parti sur des couleurs rose pastel un petit peu de bordeaux un petit peu de doré et voilà ça ne va complètement ça nous ressemble c'est très très beau c'est très épuré et c'est parfait donc là dans un premier temps on a le petit coin avec le fauteuil c'est qu'on avait pour cali déjà et on a gardé exactement le même j'ai fait dans le même esprit les petites cagettes avec les doudous alors pour le moment bien entendu c'est cali qui s'en sert mais plus tard aria pourra les utiliser le petit fauteuil pour donner le sein ou le bibi est ici on a une petite guirlande qui vient de chez maison du monde après vous avez bien entendu des photos vous nous connaissez on adore les photos donc là pour le moment il ya que des photos de nous ou du bidou puisqu'on n'a pas encore fait la séance grossesse puisque par y est encore dans mon bidou ici on a une petite étagère avec une fausse plante une échographie un petit love un petit chat vous le savez on adore les chats et il ya la télécommande pour pouvoir commander toutes les petites veilleuses dans la chambre c'est à dire la guirlande le coeur que vous allez voir après la bougie etc etc au niveau du mur on a des fleurs que j'ai acheté à maison du monde elle se fixe avec des stickers mais nous on a mis un petit clou pour bien que ça tienne et pas que ça bouge sur la petite étagère on a encore des cadres un petit lapin qui fait veilleuse hop la petite queue s'allume et vous avez encore des étagères donc l'étagère là bas elle vient de chez maison du monde le petit cadre pareil maison du monde ici on a une petite je ne trouve pas le mot aide moi doudou petite musique voilà la petite musique qui est dans le nuage très joli au niveau de cet étagère donc ça c'est une étagère qu'on avait déjà pour calique et qu'on a gardé en fait qu'on a laissé là puisque si vous vous rappelez en fait qu'elle était déjà dans cette chambre avant et on a permuté les chambres pour pouvoir avoir le bébé plus proche de notre chambre même si on sait très bien qu'on entend très très bien là le petit coeur là il vient de piqué a le petit smile il vient de chez une maison du monde et tout le mur là c'est tout maison du monde donc maison du monde principalement le petit tricotin a été fait par une créatrice je vous mettrai son lien dans la barre d'infos voilà on l'a fixé au mur et en fait j'ai acheté un cadre et le cadre je les repeins ont doré puisque je voulais vraiment qu'ils soient encadrés et voilà assez visible et remettre des petites touches de doré au niveau du lit donc c'est un lit à barreaux blanc là il est assez haut puisque pour le moment bébé ben voilà elle va dormir assez haut le coussin nuage vous le savez c'est moi qui réalise tout donc ça vous l'aviez déjà vu on a un côté tout doux avec des petits pois et de l'autre côté on a le prénom de haria j'ai mis le petit mayumi alors c'est celui que cali avait et en fait on en a racheté un pour cali donc voilà parce que celui ci en fait il s'allume tout seul au bruit si bébé pleure il s'allume au niveau de la tresse là c'est moi qui l'ai réalisé autant vous dire que j'ai galéré donc elle fait 2 m 87 puisqu'elle fait la taille exacte du lit et en fait ça sert comme protège un contour de lit à voir si je la laisse ou pas on a le petit doudou et on a bien entendu la caméra donc la caméra c'est la lollipop je vous en parlerai un petit peu plus sur instagram puisque il y en aura une à gagner donc voilà n'hésitez pas à nous rejoindre sur instagram c'est une très très bonne caméra on est ravis de cette caméra on pense qu'on va investir pour une nouvelle caméra pour la chambre de cali parce qu'elle est vraiment très très bien par rapport à celle de cali qu'on avait avant le tapis je vous en ai déjà parlé je voulais déjà montré puisque c'est un tapis qu'on a énormément attendu c'est un tapis de ikea c'est le adoum si je me trompe pas et voilà il est vraiment très très bien je voulais vraiment un tapis rond dans cette autour du lit en fait et je trouve ça très très bien je vous ai pas parlé du bureau mais le bureau comme d'habitude ça vient de chez ikea nous on l'a acheté par le bon coin petite astuce passer par le bon coin quand vous achetez comme ça alors il ya certains trucs qu'on n'achèterait pas par via le bon coin du genre le matelas etc etc mais tout ce qui est bureau voilà on passe par le bon coin pareil le fauteuil quand on l'avait acheté pour cali il venait du bon coin l'avait payé une misère on a juste racheter la housse et c'était vraiment parfait la petite veilleuse lune aussi et oui est super sympa la petite vieilleuse lune on vous l'a déjà présenté en fait il faut un sens vous avez un petit bouton en dessous et en fait soit les jaunes soit les blanches soit les blanches et ça c'est vraiment top je vais l'atteindre ensuite de ce côté là les rideaux je vous les ai déjà présentés ils viennent de mondial tissu il faut qu'on en rachète un autre pour en avoir double pour que ça fasse un petit peu plus opaque pour la nuit et ici on a le côté tipi alors dans précédemment dans la chambre de cali on n'avait pas le côté un petit peu tipeee cocooning etc on avait la table allongée mais comme vous le savez on a passé la table allongée dans la salle de bain puisqu'on voulait pas deux tables allongées en fait dans la chambre des filles donc voilà j'ai mis le petit coin tipi on a ici le couffin qu'on utilisera au départ pour la pépette et au niveau du tipi alors autant vous dire que là c'est squattage par cali j'ai fait des coussins j'ai fait un coussin chat j'ai fait un coussin il ya différentes tailles de coussins différentes formes etc et ça fait assez cocooning pour le moment j'ai mis un petit tapis à voir si je fais un tapis moi molletonné pour ça complète tout le tout tipi parce que vous voyez il manque un petit peu là au niveau du tipi mais je trouve que ça rentre plutôt pas mal la petite lumière là bas qui fait très veilleuse qui est en forme de bougie vient de chez ikea mais c'est une très très vieille collection au niveau des attrape rêve ça vient de maison du monde vous remarquerez que c'est tout pareil et ça se ressemble beaucoup parce que c'est la même collection et au dessus vous avez deux étagères donc pareil avec des photos pour le moment il n'y a que mon bidou puisque aria est encore au chaud et voilà quand on aura fait la séance photo naissance on mettra des photos de la pépette est juste ici vous avez bien entendu le dressing puisque on a décidé d'investir et plutôt que de mettre 200 euros dans un petit une petite armoire on a préféré mettre un petit peu plus cher comme ça au moins elle le garde pendant un bon moment il est installé il bouge plus et voilà c'est un dressing de 1 m 50 donc autant vous dire qu'il ya pas mal de place il ya pas mal de fois on peut en mettre et voilà c'est très très bien adapté c'est nous qui avons tout fait donc on a vraiment modulé selon nos envies selon nos goûts et c'est nickel voilà je vais ouvrir les portes ne vous inquiétez pas il ya plusieurs tailles et il ya un petit peu de bazar quand même voilà donc voilà pour ce qu'il en est du dressing il ya une grande partie de cali comment il ya aussi une grande partie de vêtements de cali donc ils viennent de cali puis on en a acheté tout n'a pas été acheté pour ariens à vous le savez on a récupéré de cali pour ariens un âge un petit peu acheté pour aria quand même histoire de dire elle a du pour elle quoi mais mais voilà si vous avez des questions par rapport à cette chambre par rapport à la déco d'où ça vient etc etc n'hésitez pas à poser tout ça en commentaire bien entendu je répondrai à tout si j'arrive à vous trouver tous les liens des petites choses alors il ya beaucoup de choses qui étaient en promo pendant les soldes donc je vais pas forcément retrouver les liens mais si les liens sont disponibles je voulais mettre dans la barre d'infos voilà je vous fais plein plein de bisous prenez soin de vous et à très très vite pour vous présenter la pépette et